La ligne est mince entre le plagiat à proprement parler juridique du musique et puis la vague ressemblance ou l'air de famille qui saute aux oreilles mais qui ne mérite pas un procès. Il y a l'exemple de Michel Delpech qui en 1977 chante le Loire et Cher, titre qui s'inspire largement du Get Back des Beatles de 1969. C'est pas très étonnant vu que Delpech quelques années avant chantait et Paul chantait Yesterday, donc c'est un grand fan de Paul McCartney. Si le bar était français, le brouillard était anglais, c'était d'hier et Paul chantait Yesterday. Un autre exemple intéressant c'est en 1965 quand Christophe sort son énorme tube à ligne, le tube de l'été 65 et on l'accuse de plagiat un certain Jackie Moulière qui a chanté quelques mois plus tôt une chanson qui s'appelle La Romance. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu, elle me rappelle toutes mes vacances, elle me rappelle son sourire. Quand on écoute les deux versions, il y a en effet une ressemblance dans le couplet. Il y a quelque chose vraiment, enfin donc apparemment c'est aller un peu au tribunal. Sauf que, honnêtement, on écoute la version de Moulière, la guitare est désaccordée, ça chante pas terrible. L'antériorité est là, mais le talent n'y est pas. Le copieur avec un peu plus de travail et de talent réussit mieux que l'original, donc parfois ça vaut le coup de tenter le pompage. Très improbable, le nous de Hervé Villard qui ressemble énormément au Life on Mars de David Bowie. Nous, c'est une illusion qui mène d'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Le nous doit dater de 1978, c'est une chanson écrite par l'italien Toto Coutugno, qui a dû écouter David Bowie Life on Mars. Il y a une anecdote quand même à propos de Life on Mars de Bowie, c'est que Bowie a écrit Life on Mars en pensant à une chanson française. Donc l'un dans l'autre, on pourrait trouver des points communs. Cette chanson, c'était Comme d'habitude. En 70, on envoie au jeune David Bowie la version française de Claude François pour qu'il en adapte en anglais le texte, un texte. Et il écrit autour de Life on Mars en fait. Il connaît la mélodie de Comme d'habitude. Il essaie de la retranscrire à sa façon. Donc tout ça est un peu une boucle. Pour aller danser le jerk, tant la musique est bonne ! Alors là, c'est entre français. C'est le jerk de Thierry Hazard de 1990, si je ne l'abuse, qui ressemble énormément, notamment le refrain, à la « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman. Pour aller danser le jerk ! Pour aller danser le jerk ! Sur de la musique bonne ! Sur de la musique bonne ! Ah ah ! Quand la musique est bonne ! Bon ! Bon ! Bon ! Quand la musique est bonne ! Bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Alors, un autre moyen plus sécure de plagier, sans prendre de risque, un morceau, Il se dit dans les couloirs de leur maison de disque commune de l'époque, Columbia-CBS, qu'un arrangement se serait trouvé dans les coulisses pour que tout ceci finisse entre gentlemen, car en effet, la ressemblance entre les deux refrains est assez notoire. Alors, un autre moyen plus sécure de plagier, sans prendre de risque, un morceau, c'est d'aller chercher au Moyen-Âge, c'est ce que fait Jacques Brel en 1967, quand il compose « Amsterdam », en allant tout simplement s'inspirer d'un air anglais du XVIIe siècle, qui s'appelle « Greensleeves ». On retombe là, une fois de plus, je pense, aussi sur des canevas harmoniques assez classiques, donc il devait s'en inspirer sans vraiment peut-être penser à pomper, quoi. C'est des choses qui reviennent, je pense que des plagiats ou des ressemblances de Greensleeves, il doit y en avoir des millions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...